Alors, si vous n'étiez pas avec nous hier, je rappelle rapidement qui est Alexandre Petrovic, c'est le réalisateur d'un film dont on a tous entendu parler, même si on ne l'a pas vu, qui est, j'ai même rencontré des Zygane heureux hier, moi j'ai eu un petit moment d'émotion, c'est qu'il y a trois dames qui sont sorties et qui m'ont dit, « Monsieur, qu'est-ce que c'est beau comme film, mais qu'est-ce que c'est beau, ah là là, ben j'ai dit, écoutez, demain Alexandre d'Art revient avec un autre film, alors on y sera, alors je ne sais pas si elles vont y être tout à l'heure, mais dans un quart d'heure maintenant, on va commencer la projection d'un film, et je crois que ça vous fait très plaisir que ce film soit là, ce film qui s'appelle « Migration, Alexandre », parce que c'est dur pour un cinéaste de ne pas voir son film sortir. Oui, j'ai un peu l'habitude, vous savez, puisque déjà mon film « Le maître et marguerite », basé sur ce grand roman de Michael Bulgaco, était interdit dans mon pays d'origine, la Yougoslavie, pendant 20 ans, mais heureusement, dans le monde, hors de la Yougoslavie, on n'a pu le montrer, avec celui-là, la situation est plus grave, puisque, bon, déjà 4 ans, on ne peut pas le voir ni le part, sauf en labo, et maintenant, grâce à vous, à vous personnellement, à votre effort, nous allons le voir là maintenant, dans quelques instants ici. Bon, il faut dire, la première chose que je me semble primordiale, ce film est tiré d'un très grand roman de plus important écrivain serbe, peut-être un des plus importants et peut-être le plus important écrivain yougoslave, qui s'appelle Miloš Tzerjanski. Juste cette année, c'est le centenaire de sa naissance. C'est un homme malheureux, mais ça, c'est normal, nous sommes tous les malheureux, tous errés, mais lui, il est un peu plus malheureux que les autres. Il a passé une grande partie de sa vie comme réfugié politique en Angleterre. Il était là-bas, même cordonnier, alors il a eu envie de dire. Et puis, bon, il est rentré en Yougoslavie et il est mort dans la solitude. À la fin du compte, il s'est suicidé quand il a remarqué qu'il perd, si vous voulez, son capacité mentale. Eh bien, c'est un roman qui décrit la position et la situation historique des peuples du Balkan. Je pourrais dire des peuples serbes, mais ce n'est pas la vérité, puisqu'en effet, c'est la situation générale de ces petits peuples du péninsule Balkanique jetés par le vent d'histoire à l'ouest et l'ouest et qui étaient tous le bouclier de la défense de l'Europe contre, si vous voulez, les masses ottomans de l'Asie pendant des siècles. Pendant des siècles, l'armée autrichienne était compensée dans le plus grand de son parti par les serbes, hongrois et croates. Et bon, le film n'est pas seulement ça. Le film est surtout comme, c'est-à-dire ce qui a déjà parlé de son livre, l'histoire d'amour, c'est-à-dire l'histoire classique d'un triangle, une femme entre les deux frères et le destin d'un soldat. Le destin d'un soldat qui va à la guerre et laisse sa femme chez son frère et puis vous allez voir ce que se passe. Alors, il faut dire encore quelque chose pour mieux comprendre la situation. Ce roman est composé de deux parties. Ces deux parties sont pratiquement indépendantes. La première partie du roman a été écrite autour de l'année 1920, et la deuxième partie a été écrite après le retour de Tsunyansky de l'Angleterre, c'est-à-dire à l'année 1965. C'est l'histoire d'une famille, et l'histoire de cette famille a symbolisé le destin, comme je vous ai déjà dit, de ce peuple du Balkan. La première partie du livre, et c'est la base du film, montre, comme je vous ai dit, cet amour entre trois personnes, n'est-ce pas, et le destin des soldats de la guerre, et le destin de ces masses de petits peuples balkaniques dans l'armée autrichienne, dans les guerres qui ne les concernent pas, notamment la guerre contre la France, n'est-ce pas, qui ne savent pas même où ils vont et pourquoi ils se battent. Ils ne savent pas même, quand ils viennent à Alsace, ils ne savent pas où ils sont. Ils croient qu'ils sont rentrés à la bord de Danib, n'est-ce pas, à la rive de Danib, et ils se demandent qu'est-ce qu'ils nous ont fait, ces Autrichiens, ils nous ont menés pendant les mois gauche et droite pour nous amener de nouveau sur la rive de Danib. De toute manière, vous allez pouvoir rencontrer le public, on ne veut pas trop en dire maintenant sur migration. Je voudrais, Alexandre, avant que vous n'alliez dans la salle, parce que je crois que vous êtes très attendus, juste une question, vous étiez il y a encore quelques jours à Belgrade, en Yougoslavie. Votre sentiment à vous sur ce qui se passe là-bas ? Nous, on en a surtout à travers la télévision, à travers ce que nous en rapportent les journalistes. Hier, quelqu'un ici, c'était Jean-Luc Fromental, je crois, a bien dit ce qu'il fallait un peu penser de la télévision. Vous, vous étiez encore en Yougoslavie. Vous êtes un artiste là-bas, vous connaissez bien ce pays. Qu'est-ce que vous avez à dire de ce qui se passe là-bas, dans votre pays ? Vous savez, c'est un cauchemar. Et il faut le dire, moi, je n'ai jamais supposé que les esprits de passé peuvent ressurgir avec une telle force. Je n'ai pas cru que les peuples de Boston, là, maintenant, à la fin du XXI siècle, peuvent se comporter comme ils se comportaient pendant la guerre. N'est-ce pas ? Pour moi, c'est une surprise. Mais je pense qu'il y a des coupables de tous côtés. Et si vous permettez que je vous dise quelque chose, je pense que le coupable numéro un, c'est M. Gensher. M. Gensher, l'ancien ministre de l'Allemagne. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Alexandre. On sent chez vous l'émotion et la colère rentrer. Alexandre, vous allez descendre maintenant à la salle de cinéma. Je voudrais qu'on appelle Alexandre parce que je suis très content qu'il soit là. et pour le film qu'il va voir tout à l'heure. Merci. Et Alexandre, pour... Georges Walter a dit tout à l'heure qu'il avait un très bon scénario à vous proposer. Oui, oui. Merci.